Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah le chien, s'il croit qu'il peut survoler comme ça impunément au Danger City, il se trompe lourdement Oui, maîtresse Vipéra, c'est vraiment un scandale Et quoi, stupide machine sans terre belle ? Oui, maîtresse Vipéra Attends un peu que je te retrouve, Napo ! Tu ne perds rien pour attendre ! Bon, ben c'est pas tôt, mais il faut que j'aille chercher les autres pour le match Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Je rêve ou quoi ? Django, ici Napo, tu peux ouvrir la barrière magnétique s'il te plaît ? Dis donc, sergent, vous tutoyez votre général maintenant ? Je rêve ! Django, c'est pas le moment de rigoler ! En plus, je viens de me battre avec la mer Vipéra ! Sergent, si vous revenez de mission, c'est différent ! Donnez-moi le mot de passe et je vous ouvre ! Le mot de passe ? Mais il n'y a jamais eu de mot de passe ! Dans ces conditions ? Attendez, mon général ! L'océan est lointain, mais l'horizon le regarde ! Oh, ça ne croit plus ! Ça, c'était le mot de passe de la semaine dernière ! Mon général, je suis en mission depuis deux... Euh, dix jours ! C'est pour ça que je ne connais pas le nouveau ! Oh, ben c'est vrai, ça ! C'est bon, sergent, vous pouvez entrer ! C'est bon, sergent, c'est bon, sergent, c'est bon ! Je pense que je suis en train de devenir fou ! Un million quatre-vingt-quinze mille cracos ! Ça, c'est un très bon chiffre d'affaires ! Euh, Samy, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vous êtes nouveau sur l'île, mon garçon ? Non, mais si vous voulez participer à l'entraînement, je peux vous proposer un forfait à trois mille cracos ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Parce que vous savez, j'ai des préfixes énormes ! Allez, c'est d'accord ! Je peux vous le faire pour deux mille cinq cents seulement ! Ne ratez pas ça, c'est une bonne affaire ! Salut, gros lapin ! Comment c'est que ça va, ce matin ? Tu veux un verre de flotte pour tracer l'écron ? Mais Tiffany, ça va ? Ben, pourquoi que tu me demandes ça ? C'est vrai, il est dingue, ce mec ! Bien sûr que ça va ! Mais je te jure, à la fin, vous autres, les gros lapinoses, on se demande ce que vous avez dans le citron, alors ! Qu'est-ce qui t'arrive, Oscar ? Oh, remarque, t'es visiblement le seul à ne pas avoir changé ici ! Si seulement tu pouvais parler, tu pourrais me dire ce qui s'est passé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu veux me montrer quelque chose ? Allons-y, mon petit père ! Finalement, j'ai rien à perdre ! Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Un simple mot, touche chez Don Marcos ! Notre chef bien-aimé ! Quoi ? Touche chez Don Marcos ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'ai l'impression que je suis pas au bout de mes peines ! Allez, bien, Oscar ! Allons voir ce qui se trappe dans cette île de fou ! Alors, général, comment s'est passée cette journée ? Très bien, chef bien-aimé, l'entraînement des hommes s'est parfaitement déroulé ! Et vous, Samy, comment va le chiffre d'affaires ? Impeccable, chef bien-aimé ! Nous avons réalisé plusieurs milliers de cracos ! Et la commercialisation de la plante dorée, vous avez fait les premiers envois ? Eh bien, bien sûr, j'ai préparé les premiers paquets ! Tout pour à partir de main, mais il y a tellement de commandes que j'aurais besoin d'un coup de pogne, vrai-de-vrai ! Je vais jamais m'en sortir toute seule ! Quoi ? Et ces cinglés sont en train de vendre la plante dorée ? Ils sont vraiment torpillés ? Samy, vérifiez bien que nos clients ont payé avant de faire les premiers envois ! De nos jours, les gens sont tellement manhonnêtes ! Ah ah, c'est peu de le dire ! Ils s'entraînent comme des militaires sous les ordres de Don Marcos, ils ne jouent plus au basket, ils ne pensent plus qu'à gagner de l'argent et en plus, ils volent la plante dorée ! Quand nous serons riches, nous partagerons le malgoût ! Oh, merci, chef bien-aimé de faire notre fortune ! Machine à voyager dans un espace-temps parallèle permettant à l'utilisateur de se retrouver dans un autre monde, monde virtuel à côté du réel ! Qu'est-ce que Django est allé inventer là ? Oh ! Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Un étranger a réussi à pénétrer sur notre île ? Oh non, chef bien-aimé, pas un étranger ! Un de nos sergents ! Il m'a assuré qu'il revenait de mission ! Je vous jure que c'est vrai, chef bien-aimé ! À quoi ressemblait-il ? Eh bien, un peu à moi, ou au sergent Kevin, ou au sergent Nelson ! Oh ! La peau ! J'en étais sûr et certain, il faut le retrouver, le châtier, racélièrement ! Venez avec moi, il faut les réveiller les autres ! Au bout de trois jours, le voyageur dans l'espace-temps ne pourra pas revenir sur ses pas, et restera pour l'éternité dans son nouvel environnement. Attends, voyons, je suis parti depuis deux jours, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Si mes amis ne repassent pas dans la machine avant douze heures, ils resteront dans cet état-là ! Mais si tu me retiens d'astropes, Oscar ! Au fait, j'y pense, comment se fait-il que tu n'aies pas changé, toi ? Est-ce que tu es entré dans ce machin-là ? Et Don Marcos, il est arrivé après leur expérience ? Je commence à comprendre ! Mais c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir ! Allons-y ! Il faut le retrouver sans débarrasser, vous avez compris ? C'est une histoire de ma boule, il avait l'air tellement trognon. Jamais j'aurais pu renifler un truc pareil. À l'heure de chef bien-aimé, le voilà, c'est lui ! Vite, Oscar ! Désolé, sergent, mais c'est pour la bonne cause. Ah ben non, je ne vois plus rien ! Je tiens l'espion, je le tiens, chef bien-aimé. Allez, venez vite ! Qu'est-ce que vous avez fait à mes amis ? Rien du tout. Ils sont tombés dans leur piège. Django a joué à l'apprenti sorcier en inventant cette machine. Il va faire l'importune. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est très simple, en voyageant dans ce téléporteur, tes amis sont arrivés dans un monde parallèle qui ressemble au rien. Un monde où le pouvoir, la force et l'argent sont les seuls maîtres. C'est pratiquement trop tard pour les faire revenir. Dans moins de dix heures, ils resteront dans ce monde merveilleux. D'ailleurs, tu as remarqué, ils ne tombent même pas connus. Vous êtes un monstre, comme votre frère, Vistordi. Ne me parle pas de cet ectoplasme, car moi, je suis un monstre de chance. Que comptez-vous faire de moi ? De toi ? Mais je n'en sais rien encore. Nous verrons cela demain. La nuit porte conseil, dit-on. Oh ! J'ai dix heures pour les faire revenir à eux. Ça ne va pas être simple. Je crois que cette fois-ci, les kangous, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oscar, c'est toi ? Oh, le bon chanchon, oh, il est gentil. Ouais, il faut que je remonte un peu le temps pour arriver là où sont les autres. Ouais, alors une soixantaine d'heures devrait suffire. Le prisonnier s'émane ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Par les cornes du diable, écarte-toi de mon chemin maintenant. Place au carreau de son éminence, le cardinal. Le cardinal ? Quelle rude journée ! Saisissez les mousquetaires du roi. En garde, messieurs. Un pour tous et... Un pour tous. Un pour tous. Un pour tous. Pas le semble. Vous n'arriverez donc jamais à battre ces bousquetaires. Bon, le coup, j'ai dû remonter un peu trop loin dans le temps. Quoique je préfère cette époque, tout semble normal ici Les kangous se battent avec les hommes de Marcos Et même qu'à la fin de l'envoi Ils touchent Vite, feuillons Mieux, mieux Bousse, 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 bousse la terre Hein ? Quoi ? 2 millions 628 mille heures ? J'ai dû remonter 300 gens en arrière Mais il faut que je reparte à l'envers En plus, il ne doit me rester que 5 heures pour ma mission Vite, il n'y a pas un instant à perdre Je vous remercie Non c'est dur Réduisez-les à néant ! Réglez tous vos rayons sur 450 ! À mon commandement ! Feu ! Je sens que je vais devenir fou ! Cette fois-ci, il s'agit de ne pas se tromper ! Plus 999 999 999, moins 2 628 000 heures, égale... Euh... 9 et 7, 16 et je retiens 20... Il faut que je retranche encore 60 heures pour arriver avant qu'il ne soit rentré dans la machine ! Voyons voir... Venez avec moi, j'ai mis au point une invention qui va nous permettre de faire un voyage très intéressant ! Captivant ! Oh, ce que c'est chou ! J'adore les voyages ! C'est extra ! Extra, Junior ! Oh ! À vous voilà ! Oh Napro, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que tu étais à Danger City ! Je n'ai pas le temps de vous expliquer ! Tu me parais bien nerveux ! Oh ! Si tu avais vu tout ce que je viens de voir, toi tu le seras aussi ! Django, est-ce que vous avez commencé le voyage ? Non, pas encore, fils de la lumière ! Mais de toute façon, comment es-tu au courant ? Ben, c'est-à-dire que j'ai vu les mousquetaires ! Alors après, vous 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 battiez dans l'espace et avant vous étiez des militaires ! Et... Oh ben, j'y arriverai jamais ! Ah, rentarrer, c'est Altebaran ! Tu as besoin de sommeil, fils de la plante dorée ! Non, cela te fera le plus grand bien ! Oscar, petit animal rusé ! Veille sur la peau pendant que nous partons pour ce voyage étincelant ! Oh non, c'est pas vrai, je les ai encore ratés ! Il faut le retrouver et s'en démarrasser, y compris ? Oh, c'est une histoire de maboule, il avait l'air tellement trognon ! Oh, j'aurais jamais pu renifler un truc pareil ! Elle est un tout cher bien-aimé, le voilà ! C'est lui ! Vite Oscar ! C'est marrant, je t'ai déjà fait le coup, tout à l'heure ! Eh, pas ta botte ! Ah ben, alors maintenant, je n'y vois plus rien ! Je sais, comme d'habitude ! Faire un geste, sinon... Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hop ! Ah ! Je le tiens, je le tiens, je le tiens, je le tiens ! Venez, vite ! Nous allons nous débarrasser de toi ! Alors, qu'est-ce qu'il vous a promis ? Un entraînement militaire ! Des millions de cracos ! Et un atterrassement sur la plante dorée, si tu vois ce que je veux dire, mon gros lapinot sensible ! C'est un imposteur qui profite de vous ! J'ai beaucoup mieux à vous proposer ! Ne l'écoutez pas, c'est lui l'imposteur ! Pour toi, ça mise des milliards de cracos ! Ah ! Ah bon, mais ça peut être très intéressant ! Avec quoi, Tiffany, tu n'auras plus besoin de faire des paquets ! Oh, remarque, ce serait chouette, parce que ça m'érate un peu ce boulot ! Vous, Général, je vous nommerai Amiral ! Amiral, comme c'est en temps ! Et vous, qui êtes tous sergents, vous serez colonels ! Alors, suivez-moi, et je vais faire votre fortune ! Mais non, n'y allez pas ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'avoir fait un très long voyage ! Bonjour, mon petit chou ! Comment vas-tu ce matin ? Eh bien, mais qu'est-ce que tu as ? Il faut que je te parle, Tchango ! Dites les gars, n'oubliez pas qu'on a un match à Paradis-Ville ! Ouais ! Je vois que tout est rentré dans l'ordre ! Qu'est-ce que tu veux dire, Napo ? Rien ! Rien ! Oh, tu as raison, fils de la lumière ! Mon invention pourrait être dangereuse ! C'est plus sage comme ça ! Je crois que tu fais bien ! Allez, allez ! C'est pas tout ça, mais il faut partir, et vite ! À bientôt, fils de la Sierra Kangoo ! Regarde, Tiffany ! On dirait Don Marcos ! Il nous propose de... Quoi ? Il nous propose de faire de nous des militaires ? De commercialiser la plante dorée ? Quel toupet ! Attends, on va lui répondre ! Ah, satané, Kangoo ! Je me fangerai ! Kangoo 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 ! Marin Veilse ! Mais je me demande ce que peuvent bien faire les Kangoo ! 1 000 008 euros Là, car les Asia changou,urs,moment ! Alors, comment expliquez-vous ce retard ? Eh bien, oh, ce serait trop long à expliquer. Oh, une histoire incroyable ! Ça ne m'étonne pas. Figurez-vous que moi-même, il m'a fallu deux heures pour arriver. Ça parait incroyable, non ? Pour nous, c'est un peu une histoire dans le même genre, un embouteillage. Alors, c'est bientôt terminé, les parlantes ou quoi ? Yeah ! Yeah ! Hop là ! La partie ne fait que commencer ! C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On finit, on tour, on marque, on joue. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On passe partout, on gagne tout. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. Et hop, 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 c'est dans la poche. C'est nous les vrais pros du basket. Nous, ce qu'on aime, c'est la compète. Je suis Napo. Je suis Archie. Je suis Nelson. Je suis Kelvin. Et moi, c'est Junior. Le rap, le fin, la frappe, le don. On prévoit passer, se matcher, tirer. On s'est lancé, sauté, marqué. Et hop, 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 c'est dans la poche. Et hop, 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 c'est dans la poche. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On va, on goût, on marche, on joue. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On triple, on se match à tous les coups. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On passe partout, on gagne tout. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. Et hop, 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 c'est dans la poche. Et hop, 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 c'est dans la poche. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On va, on joue. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On triple, on se match à tous les coups. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. On passe partout, on gagne tout. C'est nous les Kangous, c'est nous les Kangous. Et hop, 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 c'est dans la poche. Sous-titrage Société Radio-Canada